Bonjour Bastien Lachevaux. Bonjour. Le gouvernement a décidé de privatiser temporairement, a-t-il bien précisé temporairement, la société de chantier naval STX pour ne pas laisser passer l'entreprise sous contrôle italien. Est-ce que c'est une décision que vous saluez ? Écoutez, oui, c'est une bonne décision. Par contre, c'est trois ans de perdu, puisque la décision de la vente date de 2014. Ça, on ne peut pas le reprocher au gouvernement d'aujourd'hui. Écoutez, Emmanuel Macron était ministre de l'économie à l'époque. Et nous, à l'époque, nous avions d'ores et déjà dit qu'il fallait nationaliser. Il n'a rien fait. Maintenant, on est au bout de trois ans. Il le fait. Il le fait temporairement, alors qu'on a plus de 7000 emplois en jeu. C'est la capacité de la France de construire des bâtiments, tant des bâtiments civils que militaires. C'est essentiel pour notre pays. C'est une filière française de STX qui est très florissante, un carnet de commandes qui est plein pour les dix prochaines années. Il n'y a absolument pas de risque sur cette filière. Donc il faut, là, lancer un projet industriel de grande ampleur sur la thématique, sur cette thématique. Vous reprochez, on l'a entendu, Emmanuel Macron ne pas avoir agi quand il était ministre de l'économie. Cela dit, il n'était pas président de la République. Il n'était pas omnipotent. À l'époque. À l'époque, dites-vous. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, cependant, qu'un président auquel vous avez reproché son penchant libéral prenne cette décision aujourd'hui ? Écoutez, il faudra voir ce que cela va donner. Il faut être sûr que ce ne soit pas une mesure trop temporaire et qui aboutisse malgré tout à l'éclatement et à la fin de l'entreprise. Donc nous jugerons sur pièce. Vous comprenez la réaction des Italiens qui sont choqués, qui disent aujourd'hui vous nous traitez moins bien que des Coréens, vous ne nous faites pas confiance, nous sommes européens, nous ne voulons pas démanteler ou démembrer ce groupe ? Écoutez, il me semblait bien que le projet était de démanteler. La question n'est pas de savoir s'ils sont Italiens ou Coréens. Il faut défendre l'industrie française et surtout dans des secteurs aussi stratégiques. Les débats sont extrêmement tendus à l'Assemblée sur le projet de loi de moralisation de la vie publique. La nuit dernière, on a été une nouvelle illustration. Diriez-vous que le problème vient d'abord des rapports entre la majorité et l'opposition qui sont, on le voit bien depuis quelques jours, très difficiles ou du contenu du texte ? Écoutez, c'est un mix des deux. Nous, nous sommes une opposition certes frontale et radicale mais également qui se veut constructive. Et qui se veut respectueuse aussi ? Oui, tout à fait. Nous avons déposé des amendements dans le respect des règles. Malheureusement, il est quasiment impossible de les défendre sereinement dans l'Assemblée face à la brutalité tant de la présidence que d'une partie de la majorité. Il y a des votes à main levée qui voient des résultats très serrés. Nous demandons l'application du règlement et donc que l'on compte juste les voix. Le président refuse et passe en force. Et donc nous avons dû quitter la séance parce qu'il était impossible de travailler sereinement et de représenter sereinement nos électeurs. Mais vous diriez aujourd'hui qu'il y a un problème quasi démocratique à l'Assemblée nationale ? Écoutez, c'est un peu difficile de savoir. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les conditions d'un débat serein ne sont pas réunies. Il est impossible d'essayer de convaincre. Quand on réussit à convaincre et que visuellement, on semble être majoritaire, le président de l'Assemblée refuse de compter. Vraiment, là, il faut faire très attention vers ceux où on se dirige. Alors, il y a beaucoup de nouveaux députés. Il y a parfois certains d'entre eux qui président des séances à l'Assemblée nationale. Et certains députés de La République En Marche expliquent qu'il faut nous laisser le temps d'apprendre. Vous-même, Bastien Lachaud, vous êtes un nouveau député. C'est difficile de prendre ces marques, de comprendre les mécanismes, les règlements de l'Assemblée ? Est-ce qu'au fond, vous dites, bon, c'est vrai, comprenons-les ? Ou est-ce que vous dites, non, enfin, il faut apprendre plus vite et mieux, quoi ? Écoutez, oui, il faut apprendre plus vite et mieux. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment une question d'apprentissage ou si c'est une volonté. C'est l'une des raisons invoquées. Oui, c'est l'une des raisons invoquées. Mais il y a aussi la volonté d'aller vite. Rien ne nous contraignait à utiliser la procédure accélérée, à faire des séances de nuit à outrance, à se rendre compte qu'en fait, on n'a pas auditionné suffisamment de personnes pour bien faire notre travail. C'est un des arguments récurrents de la rapporteure de la commission. Non, non, on n'a pas auditionné suffisamment de personnes pour pouvoir avoir des avis sur le contenu du texte. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a un vrai problème de contenu. On a une loi de dite moralisation qui n'apporte rien. La seule chose qui est ciblée, ce sont les emplois familiaux. On ne parle pas réellement des emplois fictifs qui sont le vrai problème. Quant au conflit d'intérêts que le Sénat avait réintroduit dans le texte, l'Assemblée nationale et donc la majorité a décidé de tout balayer. Or, on le voit, les problèmes de conflit d'intérêts, voire de délits d'initié, sont plus que monnaie courante dans ce gouvernement. Donc, il faudrait quand même agir aussi. Ça, c'est l'autre aspect du problème, puisque ma première question portait sur forme et fond. Sur le fond, les députés de la France insoumise considèrent que ce texte ne va vraiment pas assez loin. Vous dites au fond que c'est devenu une coquille vide. C'est devenu totalement une coquille vide. On traite les emplois familiaux. Bon, très bien. Le problème des emplois familiaux, c'est plus leur fictivité qu'autre chose. Mais de ça, il n'en est pas question. Et en effet, la question du conflit d'intérêts, la question du pantouflage, vous savez, c'est aux fonctionnaires dont leurs études sont financées par l'État, qui quittent la fonction publique pour aller gagner des millions, notamment dans les banques ou dans les finances, et qui reviennent ensuite dans l'État, dans l'administration, avec leur carnet d'adresses et potentiellement des conflits d'intérêts. Et là-dessus, il n'en est pas question dans le texte. La majorité a refusé tous nos amendements de rétablissement, ne serait-ce que des décisions, somme toute modérées, prises par le Sénat. L'Humanité, le quotidien humanitaire, a révélé hier que la ministre du Travail aurait réalisé une importante plus-value, plus d'un million d'euros, sur des stock options à l'occasion d'un plan de suppression d'emplois, alors qu'elle était l'une des cadres dirigeantes du groupe Danone. La directrice des ressources humaines. La DRH, voilà. Vous parleriez à ce sujet de conflit d'intérêts, puisque vous venez d'évoquer cette question ? Écoutez, la question se pose, la question se pose de parler de délits initiés. J'espère qu'un jour, la justice pourra se prononcer sur de telles affaires. Mais en effet, c'est quelque chose qui soulève, vraiment qui est indignant, c'est vraiment scandaleux de voir que 900 familles étaient mises sur le tapis à ce moment-là et que le même jour, la personne qui organise leur licenciement se goberge de plus d'un million d'euros. Oui, c'est immoral. C'est scandaleux et vraiment, comment peut-on, on parle de confiance dans la vie publique, comment peut-on avoir confiance dans un ministre du Travail qui a de telles pratiques, alors que l'Assemblée nationale et la majorité d'Emmanuel Macron va lui donner, là, lundi ou mardi, va lui donner les pleins pouvoirs pour réformer le Code du Travail ? Eh bien, je pense, j'ai bien peur que ces pratiques soient généralisées suite à cette réforme du Code du Travail. Rapidement, Emmanuel Macron veut s'attaquer à la question des réfugiés, il l'a dit hier. Je ne veux plus, a-t-il dit, voir de réfugiés dans les rues ou dans les bois, c'est une question d'humanité. Le président de la République affirme également qu'il veut mettre en place un système qui permette que les demandes d'asile puissent être étudiées directement dans les pays de départ. Vous croyez aux propos du président de la République ? Vous pensez qu'il va se saisir énergiquement de cette affaire ? Écoutez, il peut s'en saisir énergiquement, mais après, il faut, au-delà des coups de menton et des paroles péremptoires, il faut que, je veux que, les choses sont un peu plus complexes, il faut comprendre la situation de ces migrants qui ne viennent pas en France par plaisir, mais qui fuient la plupart du temps ou la guerre ou la famine des pays pauvres. Là, clairement, il faudra très... Parce qu'il y a plusieurs manières de ne plus voir de migrants dans les rues. C'est où on met en place des hébergements d'urgence et des mesures d'accompagnement, où alors on les empêche de venir et on voit ce qu'il advient en Méditerranée de ces migrants qui meurent par centaines tous les ans pour essayer de fuir la misère. Merci Bastien Lachaud. Merci, bonne journée.